... Dominique Gérodier, bonjour. J'allais dire bienvenue chez vous maintenant. Écoutez, soyez les bienvenus dans cet endroit absolument fabuleux et puis à côté d'hommes extraordinaires. Être à côté de M. Paul Bocuse, c'est un honneur. Et puis Gérard Pellisson aussi, nos deux membres fondateurs. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Deux hommes d'exception, chacun dans leur domaine. Paul Bocuse dans le domaine de la cuisine et des arts culinaires. Et puis Gérard Pellisson, on ne le dira jamais assez, co-fondateur du groupe Accor avec Paul Lubrule. C'est un parcours très éclectique qui vous a mené ici, Dominique. Oui, éclectique, mais je crois que c'est un parcours qui est un parcours de passionné, passionné pour ces métiers de restauration et puis passionné par des entrepreneurs extraordinaires que sont justement Paul Bocuse et Gérard Pellisson. Donc là, poursuivre aujourd'hui ce qu'ils ont initié, c'est pour moi une fierté, un honneur, dans un métier que j'aime qui est fait d'hommes et de femmes fabuleux, voilà, au service des clients. Donc je crois qu'on a une vocation là qui est toute tracée. Donc c'est même une voie naturelle pour moi. Votre parcours, en quelques mots, le groupe Casino, vous êtes stéphanois d'origine, le groupe Flo également, il est quand même emprunt d'une certaine manière des arts de la table, de la gastronomie, de l'agroalimentaire. Oui, du produit, de l'amour du produit, de l'amour en effet des clients. Mais je crois que c'est un parcours qui là aussi est un cheminement avec des rencontres, des rencontres d'hommes, voilà, d'hommes de métier. Et je crois que c'est ce qui a dicté en fait cette carrière. Pour arriver, je crois, à vivre pleinement vraiment aujourd'hui un métier de la restauration et de l'hospitalité en général, où je me sens bien, voilà, et où faire plaisir aux autres, challenger sur des bons produits, sourcer de la qualité et l'excellence en général, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de moi-même, de mon ADN, voilà. Et c'est la consignation avec l'ADN aujourd'hui de l'Institut aussi. Surtout pour vous qui aurait pu devenir un expert comptable, un commissaire aux comptes, qui était le début de votre carrière. Donc vous voyez à quoi j'ai échappé entre, bon, l'expertise comptable et Dieu sait s'il y a des très bons experts comptables que je salue au passage. Mais aujourd'hui, vivre au cœur des produits, vivre au cœur de la restauration ou de l'hôtellerie, c'est beaucoup plus heureux que la comptabilité, très sincèrement. Comptabilité qui, malgré tout, vous sert dans la gestion de cette école, de l'Institut Paul Bocuse. Sans dévoiler de nombreux projets que vous avez ici, vous arrivez avec une niaque de développer, de faire en sorte que cette école devienne la première au monde. Vous me disiez tout à l'heure, plaisamment, selon la plaisante sagesse lyonnaise, on va manger beaucoup de petits suisses. Ah bah oui, je pense qu'aujourd'hui, l'Institut Paul Bocuse peut être un référent mondial dans les arts culinaires, dans l'hôtellerie. Et avec l'équipe fabuleuse qui est ici, parce qu'on a des chefs, on a des enseignants exceptionnels qui aujourd'hui enseignent au monde entier. On a plus de 50 nationalités aujourd'hui qui ici viennent se former. Donc on a vraiment, je crois, une occasion de développer et de faire en sorte que l'on fasse rayonner des noms aussi prestigieux que ceux de Paul Bocuse, que celui de Gérard Pahisson, et puis de Lyon, qui est capitale quand même mondiale de la gastronomie. Alors la gastronomie, mais pas que, vous nous parliez également tout à l'heure de la fameuse maison de service avec un S. Oui, parce que notre métier, aujourd'hui, est en train de s'élargir. Je crois que le monde d'aujourd'hui a besoin de contacts, a besoin de valoriser l'expérience du client. Et nous avons un savoir-faire dans ce domaine en tant que restaurateur, en tant qu'hôtelier, nous avons l'habitude d'accueillir. Pour nous, le client est au centre d'intérêt de nos métiers. Donc aujourd'hui, nous pouvons apporter. C'est d'ailleurs une demande forte d'un certain nombre d'entreprises qui sont dans les services, qui sont dans le commerce, dans les transports, dans les hôpitaux. Un exemple ? Oui, un exemple, on a en effet des contacts avec les hôpitaux ou des banques qui viennent et qui vont pouvoir reconstituer des agences en taille et en dimension réelle. Et nous allons former leurs équipes et accompagner leurs équipes pour avoir la bonne attitude vis-à-vis de leurs clients. Donc c'est un monde infini qui s'ouvre à nous. On est à deux pas du centre de recherche. Ça aussi, c'est quelque chose dont on parle peu et qui est fondamental pour les années à venir et pour les consommateurs, entre autres. Centre de recherche unique, unique au monde. On est dans un dispositif aujourd'hui dans ces métiers d'hôtellerie, de restauration. En France, il n'y a pas d'autres écoles qui ont un dispositif avec une vingtaine aujourd'hui de chercheurs qui viennent du monde entier et qui réfléchissent sur les tendances de demain et l'évolution de ces métiers de demain. Donc c'est aujourd'hui une occasion pour nous de réfléchir à l'évolution de notre enseignement, mais aussi de réfléchir pour les industries agroalimentaires, pour l'hôtellerie, sur ce que sera l'hôtellerie, la restauration dans les prochaines décennies. Rassurez-nous, nous sommes à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. On ne va pas manger que du 3.0. Non, au contraire. Au contraire, plus nous avancerons, plus la qualité du produit, plus la filière, plus le producteur va être au centre, pour moi, de ce dispositif qualitatif. Il fait partie aussi de nos recherches et je pense que tout ça se fait dans une logique, dans une notion, pour moi, très intéressante, que l'on va déployer au cours de ces prochaines années. Le Stéphanois est heureux d'être lyonnais à présent. Je suis, ça y est, lyonnais. J'espère d'adoption et adopter, j'espère. Le mot de la fin, F.I.M. Dominique. Écoutez, c'est que du bonheur. L'Institut Paul Bocuse, que du bonheur. Merci, bon appétit et belle rencontre ce matin à l'Institut Paul Bocuse, en compagnie du maître en personne et de Gérard Pélisson, ici. N'hésitez pas à revenir, vous savez qu'on a des restaurants d'application qui sont ouverts à tous. On vous attend. Mais je ne suis pas parti, Dominique. Merci, belle journée et puis surtout, on croise les doigts. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada